Hey ! C'est Olivier et aujourd'hui nous allons parler de Counterfeeters. C'est un jeu Queen Game qui a été designé par Olivier Bourgeois, un français. Les dessins sont de Yann Otouli. Je vous le dis tout de suite, c'est un de mes jeux préférés et on va voir pourquoi. Dans Counterfeeters, le but c'est de faire le plus de vrai argent en imprimant des faux billets et en les écoulant sur le marché. Jouer c'est apprendre, apprendre c'est jouer, jouons. Au début de chaque tour, le joueur qui commence est le joueur avec les lunettes noires, dans ce cas il s'agit de moi. Je peux placer un de mes pions où je le souhaite. Il y a par exemple le marché noir qui permet de m'acheter différents composants. S'il me manque un composant pour améliorer la qualité de mes billets, je peux l'acheter sur le marché noir. Je peux aussi acheter des imprimantes pour imprimer plus de billets, d'autres composants pour améliorer la qualité de mon impression. Mais aussi des cartes spéciales comme le diner qui me permettent, dans ce cas, au début de chaque tour, de transformer un billet quelconque faux en un billet quelconque vrai. J'ai commencé et j'ai donc seulement 20$. Je décide donc d'acheter un diner. Je place mon pion sur la carte correspondante. Je paye la quantité à la banque. Et je récupère ma carte. Cette carte doit être placée devant l'écran. Tout le monde peut la voir. Le deuxième joueur, le vert, peut faire une action. Il choisit d'imprimer deux billets à l'imprimante. Pour chaque imprimante, il peut choisir deux billets de la qualité correspondante. Le joueur vert ayant une imprimante, il peut imprimer deux billets. N'ayant qu'un seul composant, il ne peut imprimer qu'un type de billet, le billet de qualité 1. Chaque billet a une qualité différente. 1, 2 ou 3. Marqué par des étoiles. Dans notre cas, nous ne pouvons que produire deux billets de qualité 1. Ensuite, le joueur rose peut décider de faire une action. Il peut frauder le fisc et recevoir 30 dollars. Ou bien frauder le fisc et se placer ici. Il recevra les lunettes noires et sera donc le premier à jouer au prochain tour. Le joueur bleu clair peut jouer à son tour, aller au marché noir, frauder le fisc, imprimer des faux billets, s'envoler au caraïde en payant 30 dollars son ticket pour pouvoir mettre autant de vrai argent qu'il le souhaite sur son compte, ou essayer d'écouler des faux billets. S'il se place ici, chez le receleur, chaque billet peut donner jusqu'à 8 faux billets. La qualité 1 vous donnera 20 dollars, 20 vrais dollars. La qualité 2 vous donnera 30 vrais dollars. Et la qualité 3, 40 dollars. S'il le souhaite, il peut aussi se placer sur la case supermarché. Cette fois-ci, il ne peut échanger que 3 billets par billet. Par contre, la qualité 1, 2 ou 3 n'a pas d'importance. Ils donnent tous 50 dollars. Mais attention ! Pour chaque case action couverte avec un képi, lorsque cette action est finie et achevée, le policier avance de 1 sur sa piste. La piste du détective permet de voir l'avancement du jeu. Elle commence avec 4 joueurs à ce point-ci, avec 3 joueurs à ce point-ci, et avec 2 joueurs de l'autre côté du plateau. Au début, la police n'a pas d'effet sur le jeu. Mais plus tard, dans ce cas-là, le parrain, une fois que la police est sur le parrain, chaque personne doit donner la moitié de sa vraie monnaie à la banque. Si vous avez de la vraie monnaie sur votre compte offshore, cela ne compte pas. C'est en sécurité. Si vous avez de la fausse monnaie, cela ne compte pas non plus. Une fois que la police arrive sur ce signe, vous ne pouvez plus écouler de faux billets au supermarché avec la qualité 1. Une fois arrivé ici, vous ne pouvez plus écouler de billets de la qualité 2 au supermarché. Une fois arrivé ici, c'est la brève des contrôleurs aériens. Aussi longtemps que le policier se trouve sur cette case, vous ne pouvez pas prendre un vol et mettre votre argent en sécurité. A partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus écouler de billets dans le supermarché, peu importe leur qualité. Le jeu se finit sur une pièce parrain, sauf, bien sûr, si vous avez une carte spéciale que nous allons voir plus tard. Nous poursuivons donc ce tour. C'est à moi de nouveau. Je décide d'imprimer des faux billets. J'imprime donc deux faux billets de la qualité 1. Je n'ai qu'un seul composant et une seule imprimante. Mon diner ne fonctionne qu'au début du prochain tour. Je récupère donc deux faux billets que je place derrière mon écran. Ensuite, c'est au vert de jouer. Il se place également sur l'imprimerie. Les roses choisissent d'imprimer également. D'abord, on imprime 4 billets de qualité 1. Toujours récupérer l'argent. Ensuite, déplacer le détective. Le bleu, lui, achète de la couleur pour 30 dollars. Ce qui lui permet d'avoir une qualité plus importante. C'est au blanc de jouer. C'est la dernière partie du premier tour. Il s'agit maintenant d'écouler. Je le place donc sur le reseller. Je donne mes deux billets de 1. Et je reçois donc 40 dollars. Le gris, le vert, décide aussi d'écouler son argent. Il va au supermarché. Tout d'abord, il reçoit l'argent. 3 billets de 1. Il reçoit 150 dollars. N'oubliez pas de faire avancer votre détective. C'est au rose de jouer. Il souhaite aussi aller chez le reseller. Il donne donc 4 billets de 1. 2 x 4, 8. Il reçoit 80 dollars. Enfin, le bleu souhaite acheter pour 20 dollars un hologramme. Le bleu possède 3 composants différents. Il peut donc imprimer des billets de qualité 3. Et voilà, nous avons fini avec un tour entier. Bien sûr, les cartes qui se retrouvent ici disparaissent. Il n'y en a pas. Les autres cartes sur le marché noir se déplacent. Et nous tirons de nouvelles cartes. C'est important de le faire avant le début de chaque tour. tout le monde récupère ses pions ou ses sbires. Un tour peut à nouveau commencer et maintenant vous savez exactement comment ça se passe. Donc, pour résumer, sur le marché noir, vous pouvez acheter des avions privés avec un avion privé par personne maximum. Les résultats du loto qui vous donne donc 50 dollars par au début de chaque tour qui est donc l'équivalent d'un diner sans avoir à utiliser de faux billets. Le bon avocat permet à la fin du jeu aux joueurs qui le possèdent de faire de bouger un sbire en plus et d'effectuer une action. Le mauvais auqueu avocat lui peut faire de même après la personne qui a un bon avocat. A présent, le marché noir n'a plus aucun secret pour vous. La première astuce que je vais vous donner c'est imprimer, imprimer, imprimer. Pourquoi ? Parce que l'auteur le dit. Au début du jeu vous n'avez pas vraiment de cash donc c'est la première méthode pour avoir du vrai argent c'est d'imprimer du faux argent. Le deuxième conseil que je vous donne ne faites pas de bons billets. la qualité des billets au début du jeu on n'en a rien à faire. Vous pouvez les écouler au supermarché même si vous avez une qualité très faible. Donc n'attendez pas à aller directement au supermarché essayez de faire passer le maximum de billets et puis quand vous voyez bien sûr que vous ne pouvez plus utiliser certains billets sur le supermarché là naturellement il faut investir dans des composants pour avoir des billets de meilleure qualité. La troisième et dernière astuce concerne prendre l'avion. Certes c'est important dans le jeu de mettre votre argent en sécurité surtout avant que le tour du parrain arrive mais au début du jeu vous n'avez pas beaucoup d'argent donc ne prenez pas l'avion au début du jeu. Essayez d'attendre d'avoir un maximum de vrai argent avant d'y aller. Bien sûr il y a un petit problème avec cette technique la bousculade il n'y a que 3 places donc si les 3 places sont prises vous avez un problème mais ça c'est à vous de gérer tout d'abord le premier point positif c'est la simplicité du jeu vous voyez que si on a fait un tour on connait toutes les actions donc vous expliquez un tour et ensuite tout le monde peut jouer pas de problème maintenant disons que vous avez oublié quelque chose c'est pas grave le deuxième point positif la signalétique la signalétique est directement sur le plateau ou sur les cartes c'est là pour vous aider j'adore ce genre de jeu vous n'avez pas besoin de regarder dans la règle vous pouvez jouer directement un autre point positif c'est le nombre de pistes qui dépend du nombre de joueurs la piste de la police est différente en fonction du nombre de joueurs et aussi le nombre de cas d'action comme vous pouvez le voir donc là vous avez une piste 4 joueurs une piste 3 joueurs et au dos vous avez une piste 2 joueurs et bien sûr un point négatif malheureusement la piste 4 est beaucoup trop longue vous voyez qu'elle est très longue et il ne se passe rien au début j'ai joué avec des français des allemands des belges des hollandais et tout le monde tout le monde tout le monde quand on arrive à ce point là c'est inutile parce que tout le monde a une certaine qualité de billet qui est relativement haute et même si c'est pas le cas quand vous avez 4 joueurs il y a tellement de composants présents sur le marché noir que c'est très facile de se mettre à produire des billets de plus haute qualité en très peu de temps mais j'ai une suggestion pour cela et il s'agit tout simplement de mettre de nouvelles voies vous voyez ici on a une rue entière qui n'est pas utilisée et mon idée ce serait de mettre des voies ou des pistes alternatives par exemple pour 4 joueurs pour 3 joueurs et ce serait aussi le cas pour 2 joueurs un autre point négatif malheureusement concerne l'argent pourquoi ? et bien nous avons donc des billets de 10 des billets de 50 mais le but du jeu étant d'amasser le maximum de vrai argent sur votre compte offshore ce qui se passe c'est que la banque va perdre petit à petit au fur et à mesure du jeu des billets de 50 jusqu'à un point où parfois il va être très très difficile de pouvoir échanger des billets avec la banque mais j'ai une suggestion qui va régler ce problème de façon définitive on enlève 50% des billets de 50 et on va les remplacer par des billets de non pas de 100 non pas de 200 mais des billets de 500 pourquoi 500 ? c'est très simple si je prends 10 billets de 50 j'ai donc un billet de 500 de cette manière j'aurai toujours des billets de 500 dans la banque si je prends 10 billets de 50 j'ai un billet de 100 et savoir compter compter sans reprendre ne rien fait qu'apprendre apprendre à compter je peux aussi échapper au fisc merde je vous propose de jouer au jeu voilà nous arrivons à la fin de cette vidéo mais vous avez encore la possibilité de choisir le prochain jeu que je présenterai sur ma chaîne on a le choix entre Carl's City c'est un jeu de stratégie et de bluff qui vous permet de construire votre ville dans l'ouest américain ou bien Xanadu vous jouez le rôle d'un apprenti architecte et vous devez présenter les meilleurs plans possibles à Kublai Khan en 1952 pour le palais d'été voilà j'espère que vous avez passé un bon moment à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada